Bonjour madame Avia, cette loi ne risque-t-elle pas de censurer certains combats dissidents comme l'afroféminisme, la lutte pour la cause animale ou les luttes anti-immigration ? C'est absolument pas l'objectif. L'objectif c'est de lutter contre les contenus haineux. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que la haine, qu'est-ce que les contenus haineux. On a une loi en France qui est une loi ancienne qui les définit. C'est tout ce qui touche à la dignité humaine, ce qui touche aux personnes pour ce qu'elles sont dans leur chair, dans leur être et non pas pour ce qu'elles pensent. Donc c'est les contenus qui touchent à la race, à la religion, au sexe, l'orientation sexuelle, au handicap aussi. Mais ce n'est absolument pas des délits d'opinion. Les opinions seront toujours protégées en France. Vous qui avez subi la haine en ligne, cette loi est-elle également personnelle pour vous ? Cette loi elle est personnelle et je l'assume. J'ai vécu la haine en ligne, je la vis encore. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes aussi qui vivent ça quotidiennement. Et je comprends ce que ces personnes vivent et ce qu'elles traversent et ça me donne d'autant plus de motivation en fait pour avancer et pour régler ce problème. Je crois qu'on a besoin d'avoir des responsables politiques qui soient complètement connectés en fait aux causes qu'ils défendent. C'est ça aussi qui est important pour un responsable politique. Ce n'est pas juste de théoriser les choses, mais c'est vraiment de les comprendre, de les vivre et ensuite de trouver les meilleures solutions pour changer la donne. Bonjour, madame la députée. Voilà, j'avais une question. Je voulais savoir quel a été votre regard sur la défiance de la presse vis-à-vis de la police ? Je trouve que c'est regrettable qu'aujourd'hui en France, en 2020, on puisse avoir des journalistes qui craignent d'aller couvrir des manifestations ou d'être en interaction même avec la police. Je pense qu'on est en présence de différents acteurs qui sont des piliers de notre ordre républicain. La sécurité, c'est extrêmement important dans notre société, ça fait partie de l'ordre républicain. La liberté de la presse également. Et en fait, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, ce sont des piliers qui sont extrêmement importants pour que notre République tienne. Et donc, dans tout ce que nous faisons, et c'est ce que je m'attache à faire également dans mon travail parlementaire, j'essaie toujours de ramener cet équilibre. Lorsque l'on a apporté la loi sur la sécurité globale, on a apporté des amendements pour toujours, toujours protéger la liberté de la presse. Et puis maintenant, il faut trouver le moyen de le faire concrètement. Parce qu'il y a la loi, et puis il y a le terrain. Et donc, il faut qu'on travaille. Il va y avoir un beau vaut de la sécurité, par exemple. Je pense que dedans, il faut absolument qu'on adresse la façon dont les journalistes sont traités, considérés dans le cadre des opérations. Sachant qu'aujourd'hui, ils ne sont plus avec la grosse caméra et la perche qui permettaient plus facilement à la fois de les identifier et de les protéger. Donc, il faut qu'on trouve. Ça demande beaucoup de réflexion encore. Mais quoi qu'il en soit, il faut que chacun considère qu'ils doivent travailler ensemble. Bonjour Madame Avia. Selon vous, quelle laïcité doit primer en France ? Laïcité, tout court. La laïcité, c'est une notion d'apaisement. C'est une notion d'apaisement dans une société en conflit. C'est ça le cœur de la loi de 1905. Et c'est ça qu'on doit rappeler aujourd'hui dans ce nouveau projet de loi renforçant nos principes républicains. Ce n'est pas une notion qui appartient aux champs sémantiques guerriers. Ce n'est pas une notion à laquelle on doit ajouter des adjectifs apaisés, modérés, de combat ou je ne sais quoi. C'est une notion claire, stricte, apaisante pour dire à chacun qu'il peut croire comme il souhaite croire ou qu'il peut ne pas croire. Et qu'il peut même changer d'avis en cours de route. Quoi qu'il en soit, l'État, les services publics auront le même comportement vis-à-vis de cette personne. Et c'est ce qu'on doit garantir dans la loi. Très bien. Merci beaucoup.